Gervais Loambe est un touche-à-tout, passionné de science. Il a d'abord choisi de transmettre. Homme de culture, son Congo natal s'est exprimé dans ses livres. Le Luango, la terre de ses ancêtres et l'une de ses fiertés. Une carrière aussi marquée par une fibre sociale et des premiers pas en 2009 dans la vie publique politique française. Gervais Loambe a des casquettes multiples de l'occu du Congo-Brasa à la France. Bonsoir Gervais Loambe. Bonsoir Madame. Alors 2017 est une année qui restera gravée dans votre mémoire. Vous êtes décoré de la Légion d'honneur, une distinction hautement symbolique en France. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Beaucoup de choses. Une reconnaissance d'un pays que j'ai aimé et que j'aime, qui m'a accueilli et dans lequel, c'est vrai, j'ai eu la responsabilité de veiller à améliorer la qualité de vie de mes concitoyens sur mon territoire. Quoi de plus glorieux et de plus amusants et intéressants pour quelqu'un qui vient du Congo. Et donc cette distinction venait récompenser certainement un parcours. Mais il faut aussi préciser, ce n'est là que l'expression de la bienveillance de mon environnement. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail qui s'est fait tout seul. Il s'est fait avec des amis, des copains, enfin bref, un certain nombre de personnes. C'est l'aboutissement d'un parcours de vie pour vous ? Oui, c'est l'aboutissement. Je pense qu'il y aura d'autres étapes devant et j'en suis même certain. Mais c'est surtout aussi une façon de récompenser un certain nombre de choses qui se sont faites, pas tout seul, mais qui montrent que c'est possible. Et justement, avant d'être décoré, vous avez eu de multiples vies. On va y revenir, mais votre histoire commence au printemps 1958. L'indépendance du Congo n'a pas encore lieu, mais vous naissez à ce moment-là. Vous avez des souvenirs de cette époque, de ce basculement vers l'émancipation ? Oui, parce que j'ai la chance d'être né dans une famille où j'avais un père, enfin j'ai un père qui vit encore d'ailleurs, qui a pris la place des anciens colons. Donc il occupait les habitations qu'occupaient les colons dans le temps. Donc j'ai découvert, en tout cas j'ai grandi dans des grandes maisons d'un grand confort. Un père qui était ingénieur, bien sûr. Ensuite, il était représenté le PAM au Congo, le Produit Alimentaire Mondial. Et puis une mère qui était assistante sociale. Donc vous comprenez bien que, voilà, c'était plutôt un niveau social plutôt intéressant. Au-delà, j'ai une famille qui est très grande, elle est loin d'un côté, les sotas de l'autre. Et là, j'étais l'aîné de toute une fratrie, parce que j'avais trois grands-mères. Mon grand-père avait trois épouses. Et l'un et l'autre en avaient aussi trois. Donc j'étais l'aîné d'une grande quantité d'enfants. Et j'étais surtout le premier dont ils avaient tous chéri, comme ça, en naissance. J'étais le premier des garçons, bien sûr. Et justement, l'aîné est déjà passionné par les sciences. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette matière ? Qu'est-ce qui vous fascine ? C'est cette explication ou cette démarche qui consiste à comprendre comment est fait l'univers, comment est fait le monde, et tenter d'apporter une explication rationnelle à un phénomène qu'il y a devant nous. Et on se rend compte simplement que le lever du soleil, l'apparition de la lune, la couleur du ciel, fait partie d'un questionnement important que tous les peuples ont eu. Et j'ai voulu justement commencer par là et en faire plus tard mon métier qui était l'astronomie et la physique. Et il y a aussi cet amour pour l'histoire, l'amour de la langue. Vous posez vos premiers écrits sur la langue villie, un patrimoine que vous avez voulu en quelque sorte restaurer. Expliquez-nous. Oui, le villie est une très belle langue parce que je la connais déjà, je la pratique et j'ai eu un père qui avait institué à la maison, enfin un père et une mère d'ailleurs, qui ont institué à la maison le fait de ne pas parler français à la maison mais parler villie. C'est une obligation. Oui, on parlait français dehors, mais à la maison villie c'est quelque chose d'assez surprenant parce que les intellectuels de l'époque faisaient parler le français à leurs enfants à la maison. Ce qui fait qu'effectivement j'ai eu l'occasion non simplement de connaître cette langue mais de la bien connaître à point d'en saisir quelques subtilités et en tout cas d'être sollicité ensuite. Et ce qui est curieux, c'est pour ça que je parlais un peu d'expression de mon environnement, c'est la francophonie. C'est M. Michel Malherbe qui va me pousser à faire un ouvrage sur cette langue qui ne parle pas que du villi, soyons bien clairs. Cet ouvrage va parler de loango, c'est vrai, mais de toutes les constituantes de loango, des autres langues et même des langues bantous. Vous savez qu'il y en a une centaine et il était question d'en choisir une. Et à travers cette langue villie, on allait découvrir toutes les autres, c'est-à-dire les autres de la sous-région. L'Angola, le Congo démocratique, le Congo Brazzaville, le Gabon et un tout petit peu le Cameroun. Alors il y a le Congo Brazzaville à votre pays, il y a aussi la France. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers souvenirs ? En France, comme c'est arrivé pour étudier justement. Oui, je suis venu étudier, envoyé par mes parents et mes parents me disent, tu sais, tu vas y aller, mais nous t'envoyons mission. Alors regarde bien ce qu'il y a autour de toi et tu nous le rapporteras ici. Eh bien, c'est ce que j'ai tenté de faire, j'ai regardé bien ce qu'il y avait autour de moi. Et il y a une des disciplines qui permettait d'avancer, c'était les sciences, la science. C'est pour ça que je suis très amusé par ce que je viens de voir dans votre actualité. Parce qu'il y a environ 20 ans, nous avons fait des fusées, des micro-fusées. J'ai même envoyé un ballon dans l'atmosphère à 25 km d'altitude où nous avons pris des photos. Et c'est très amusant de voir que c'est encore d'actualité, c'est bien. Je l'ai soumis. Ça danse, oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Gervais est un caméléon ? Alors, vous êtes professeur de physique, écrivain chargé de mission pour l'UNESCO pendant 8 ans, militant associatif auprès des jeunes. Aujourd'hui, bras droit du préfet de Centre Val-de-Loire, des champs d'action totalement différents, accomplis par un même homme. Oui, c'est vrai. Avec l'aide des autres, surtout. C'est des gens, enfin, je suis un chargé de mission, donc voilà. Mais je pense que c'est une capacité d'adaptation. Voyez-vous, j'ai passé ma jeunesse à changer souvent d'endroit, d'école, etc. Et puis une famille aussi, nombreuse, grande, qui m'a préparé à cette capacité d'adaptation aux différentes situations. Qui fait qu'effectivement, quand on arrive, on respecte. C'est le maître mot, il faut respecter. Respecter ceux que vous trouvez, respecter d'où vous venez, respecter les gens qui vivent avec vous, respecter votre environnement. Et on arrive comme ça à avancer, à faire des choses qui peuvent éventuellement plaire à vos contemporains et peut-être contribuer justement au rayonnement de ce qui vous est cher. C'est une histoire importante qui est le patrimoine de l'Ouango, que je tiens personnellement à magnifier, à faire rayonner. Et surtout, dans le respect, il y a aussi le fait qu'il y a des jeunes comme ça qui ont commencé à se lancer. Le jeune Arnaud Ikia Kouka qui a initié quelque chose d'intéressant dans ce sens. Il est bien que des gens de notre génération contribuent justement à faire savoir ce que ces jeunes qui veulent lancer un projecteur sur le patrimoine de leur pays puissent le faire. – Et dans votre parcours, l'écriture a été aussi un point d'ancrage pour raconter votre Congo, exposer votre culture bantou. Vous êtes l'auteur de plusieurs contes africains, de l'Ouango, de Congo, de Diosso et de Hinda. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers ces contes ? – La sagesse. La sagesse de ces endroits, d'une part, la richesse ensuite de ces endroits. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, quand on parle de l'Ouango, on croit que c'est un espace qui n'est que au Congo. Mais il y a des fleuves, l'Ouango, on parle de l'Ouango au Gabon, on parle de l'Ouango en Angola ou au Congo démocratique. Mais l'Ouango fait surtout partie d'un ensemble important qui est le bassin du Congo. – Pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas, c'est quoi l'Ouango ? – L'Ouango, c'est ce royaume splendide qui a existé à Pointe-Noire, enfin à partir de Pointe-Noire en Afrique centrale et qui était issu d'une fédération avec le royaume Congo, avec capitale Banza Congo. Et ce royaume-là qui rayonnait pratiquement sur à peu près deux territoires, comme je le disais tout à l'heure, d'une part le Gabon à côté, mais également le Congo démocratique et était très très riche justement par un certain nombre de choses. Je peux au moins préciser trois choses. On parle beaucoup de l'Ouango pour l'esclavage parce qu'il y a environ 2 millions d'esclaves aller de l'autre côté, de captifs, aller de l'autre côté des Amériques qui sont passés par l'Ouango, juste au XVIIIe siècle, rien que pour le XVIIIe siècle. Mais au-delà de ça, il y a autre chose à l'Ouango. Il y a eu l'histoire des métaux et du fer qui est très importante dont on ne parle jamais, l'histoire du rafia qui est très importante dont on ne parle jamais et d'autres éléments encore qui sont vraiment très très riches. Et il faut dire aussi que c'est quand même un lieu dont on a des écrits depuis le XIIIe, XIVe siècle, c'est pas rien. – Il fallait réhabiliter cette histoire. – Effectivement, c'était important. D'une part d'en parler à partir des archives, mais d'avoir aussi notre version à nous, nous qui parlons cette langue. Et nous ne sommes pas si nombreux à être un tout petit peu éclairés sur l'histoire et en même temps en parlant la langue. Donc il était important de remettre tout ça des quais et de contribuer justement au débat en apportant des éléments objectifs d'appréciation et également en participant justement à faire rayonner cette histoire qui n'est pas l'histoire des Congolais. Mais c'est l'histoire du monde. – Et vous avez même un projet de musée en cours. – Oui, il est en cours. Il y a une maison à Luangos, à Pointe-Noire, qui va présenter un certain nombre d'articles, d'éléments, de vestiges de cet endroit. Parce que voyez-vous, par exemple, à Luangos, se trouve l'un des rares vestiges au monde de ce qui s'est passé sur cet endroit. C'est-à-dire que vous avez des manguiers à Luangos. Eh bien ces manguiers-là sont issus des noix, des noyaux de mangue que mangeaient les captifs quand ils étaient capturés à l'intérieur du pays pour être embarqués vers les Amériques. Vous n'avez pas beaucoup d'endroits, vous avez des vestiges aussi importants. Alors certes, il n'y a peut-être pas d'éléments structurés pour le tourisme, mais vous avez là des éléments authentiques. C'est créé par personne, c'est là où on peut les voir, on peut les toucher. D'où l'intérêt justement d'aller dans cet endroit, voir ce qui s'est passé. On sent un attachement fort avec vos racines. Justement, aujourd'hui, quel lien vous entretenez avec le Congo-Brasa ? Un lien qui est permanent, quotidien, récurrent. J'ai d'excellents rapports avec ceux qui travaillent, les jeunes, les moins jeunes qui sont impliqués dans le Congo. Quand je parle du Congo, pour moi, c'est un Congo avec un K. Moi, j'appelle Congo avec un K, c'était le bassin du Congo. Oui, parce que c'est beaucoup plus large. Nous parlons la même langue, même si à un moment, nous avons quelques variantes. Un Vili parle par exemple à un Luba sans interprète. Et le royaume du Congo, plutôt le royaume de Luango, se considérait comme un royaume frère du royaume Teke. Ce n'est pas rien. Ces deux royaumes se considéraient comme deux faces de la même pièce. Et donc, il est important aujourd'hui pour nous de connaître cette histoire. et pour le monde, et pour ce bassin, c'est-à-dire pour l'Afrique centrale. Ne pas oublier son histoire. Merci beaucoup, Gervais et l'OMB, d'avoir accepté notre invitation.